10 choses à faire pour protéger ma planète de Mélanie Walsh des éditions Gallimard Jeunesse. Je n'oublie pas d'étendre la lumière quand je sors d'une pièce. Étendre les lumières économise de l'électricité et c'est mieux d'utiliser les ampoules de basse consommation. Je pense à ne pas laisser couler l'eau pendant que je me lave les dents. Chaque fois que tu suis ce conseil, tu économises 18 verres d'eau. Je jette toujours mes sordures dans la poubelle. Utiliser les poubelles fait un environnement plus propre. J'essaye de nourrir les oiseaux au nivère. Bien nourris, ils préparent l'orni pour le printemps. J'utilise les deux côtés de la feuille. Si tout le monde le fait, il faudra deux fois moindre d'arbres pour fabriquer le papier. Je rappelle à ma maman de ne pas laisser la télévision en veille. Les appareils électriques consomment encore de l'énergie quand ils sont en veille. Je m'amuse à fabriquer des jouets avec des vieux cartons. Beaucoup de choses peuvent être réutilisées avant d'être jetées. J'aime aller à pied à l'école. Mois de trajet en voiture, c'est mois d'essence et mois de pollution en l'air. En plus, c'est un bon exercice. Je peux planter des graines et les faire pousser. Les plantes purifient l'air qui nous entoure. Je participe au tri sélectif. Plus de la moitié de nos déchets peuvent être recyclés. Récycler un objet consomme beaucoup moins d'énergie qu'est donc fabriqué à nouveau. Piles, verres, déchets, plastiques, papiers. Je fais tout ça parce que j'adore ma planète. La fin. Un livre important pour faire du bien à notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !